ouais ça devrait ouais on me confirme on me confirme en régie que c'est bon c'est ça bah du coup bienvenue à tous dans ce live un peu inédit entre après la bière et solid rime du coup solid rime représenté par morgan et brian et après à la bière représenté par son seul composant moi jeanlou du coup c'est en l'honneur d'un article qu'on a écrit avec brian sur esprit d'aventure et le monde d'après donc si vous l'avez lu tant mieux si vous l'avez pas lu tant pis il est à voir sur le blog de solid rime et sur le blog d'après la bière si vous avez des questions pendant live ou si le son va pas bien parce qu'on n'est pas très bon n'hésitez pas à nous le dire dans le chat et on essaiera de rectifier ça manu militari comme on ne dit pas et sinon mais écoutez c'est un peu à morgan d'animer cette ce live c'est lui qui va nous poser plein de questions sur le pourquoi du comment de cet article à 80 du coup vas-y morgan à toi ouais bon ben je prends le je prends le relais je vais jouer le rôle d'animateur donc je sais pas si les gens qui nous écoutent là ils ont lu pour l'instant l'article aussi ils veulent un petit peu un teaser avec celle avec notre discussion là mais déjà donc je vais juste poser un peu les bases c'est que on part sur un titre qui s'appelle esprit d'aventure et monde d'après le monde d'après je crois que bon c'est établi que c'est un monde d'après basé sur le constat des scientifiques on va pas débattre sur est ce qu'on va dans le bon sens ou pas la société d'aujourd'hui je crois qu'on est parti sur une base que ça ça va pas forcément dans le bon sens et par contre quand on parle d'esprit d'équipe d'esprit d'aventure pardon c'est un c'est pas forcément clair l'esprit d'aventure qu'est ce que ça signifie finalement l'esprit d'aventure du coup je propose que brian il donne déjà peut-être une définition de ce qu'on appelle l'esprit d'aventure voilà comme ça ça met les choses au clair ouais alors c'est vrai que il ya notamment un aventurier on pourrait parler de ce mot mais je sais pas si c'est l'objet mais un gars que nous on aime bien lire et on aime bien voilà écouter c'est patrice franceschi qui est un peu défini ce que c'était que l'esprit d'aventure pour lui il ya quatre trucs et je me rappelle que deux trois ce soir donc ça démarre super bien et donc c'est le goût pour la connaissance le goût pour la liberté la capacité aux risques et le non conformisme mais tiens j'ai trouvé les quatre parfait et donc en fait je pense que ça va être pas mal de ça va être nos thèmes un petit peu qui vont animer cette discussion vont être un peu sous-jacents on ne reviendra pas trop sur cette définition et juste sur le monde d'après parce que bon c'est c'est un terme qu'on a beaucoup employé surtout à la crise du co vide etc etc et on s'y retrouve on s'y retrouve pas mais effectivement moi j'aime bien utiliser juste pour dire que j'en sais rien de ce que enfin et on va en parler aujourd'hui mais c'est très difficile de savoir ce que va être le monde de demain et je sais pas si je peux juger s'il va dans le bon ou le mauvais sens et ça c'est aussi un sujet mais ce qui est sûr et ce sur quoi on s'est un peu basé pour faire l'article c'est que le monde de demain on n'a aucune idée de l'ampleur des changements qu'on va vivre et en fait c'est ça c'est ça le monde d'après pour moi c'est juste que on est dans une incertitude absolue sur ce que va être le monde de demain et c'est c'est très difficile de se projeter dans la société de demain parce que personne est capable de savoir quelle forme elle va prendre et c'est ça pour moi entre guillemets le monde d'après c'est c'est une société dans laquelle il est très difficile de se projeter parfait merci pour cette précision donc les deux thèmes finalement esprit d'aventure et monde d'après sont sont bien définis là de façon synthétique on va pouvoir démarrer mais avant je ne sais pas aussi si finalement les gens vous connaissent qu'est ce que vous faites est ce que vous pouvez jeanlou tu peux commencer par te présenter voilà présenter pour ceux qui ne connaissent pas et puis après ce sera Brian ok bah du coup je m'appelle jeanlou j'ai un blog qui s'appelle après la bière et en gros le but du blog à la base c'était que j'adore les discussions avec des potes philosophiques sur justement le monde d'après le monde d'avant le monde de maintenant qu'est ce qu'on fait où c'est qu'on va pourquoi on y va etc et je trouvais toujours que ces discussions autour d'une bière elles sont elles sont pas assez abouties parce que à la fin on finit complètement plein et on refait le monde à chaque fois mais finalement on a on en fait rien et du coup j'ai eu au début l'envie d'en faire quelque chose et d'écrire et d'essayer de pousser un peu les réflexions qu'on a qui sont hyper bien justement entre entre copains et copines et juste faire quelque chose d'un peu plus solide derrière qu'on puisse réutiliser qu'on puisse envoyer en disant ah ben là on a parlé d'un lien je les regarder et maintenant j'en pense à j'ai trouvé d'autres etc donc moi donc moi c'est ce que je fais sur ce blog après la bière et en gros la base line un peu du du blog c'est comprendre le monde pour mieux le changer et à la limite plus ça va et plus plus je passe sur comprendre le monde pour mieux l'accepter ça c'est mes débats philosophiques internes en ce moment ok ok donc moi brian de solid dream avec morgan qui fait aussi partie de solid ça fait dix ans en fait qu'on fait des voyages on a commencé par un tour du monde à vélo on fait des choses un petit peu loufoques un peu comme dans le comme toi tu vois les discussions de potes elle déboule sur des trucs un peu un peu bizarre sauf que nous des fois on les met en action sur des projets de voyages aventures donc on a fait un tour du monde à vélo pendant lequel on a traversé l'amazonie on a descendu du côte rado on a fait tour au tajikistan sur des vœux en bambou traversé des pyrénées sur une traversée à la marche et en parapente enfin bref on s'amuse bien et on en fait des réussites essentiellement en film ce qui fait qu'on a fini par devenir une structure de production vidéo carrément et à nos heures perdues bah on aime bien écrire des articles et peut-être ça va nous amener aussi sur comment c'est arrivé tout ça ouais justement moi j'aimerais aussi qu'on explique comment vous en arrivez à coécrire finalement un article sur le sujet comment vous êtes retrouvé à deux sur ce sujet et pourquoi ce sujet aussi et dans quel contexte ça s'inscrit je commence tu continues brian et du coup j'en ai profité pour montrer des photos de vos superbes voyages pendant que vous les racontiez un tout petit peu du coup on s'est rencontré avec brian sur un sur une conférence qu'on avait fait à l'insa de toulouse donc moi je faisais une conférence le titre c'était je crois la fin du monde qu'est ce que j'y peux je pense et 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 brian il venait parler du coup du tour du monde et présenter le documentaire que vous aviez fait et la base c'est ça c'est on se connaît de là et depuis en fait je crois qu'on s'est jamais revu et par contre on sait on s'est échangé ou en tout cas on se suit l'un l'autre en tout cas je sais que brian suit un petit peu les publications d'après la bière et en fait et il est aussi abonné à arrêt sur image donc le site internet sur lequel j'ai une chronique et du coup suite à un article il m'a envoyé un mail du coup j'ai fait une série d'articles sur la post vérité du coup qui est un peu l'époque dans laquelle on vit où ce qui est important c'est pas l'effet factuel mais c'est les émotions qui sont générés parce qu'on dit que l'effet soit factuel ou pas on voit à quel point c'est important en ce moment que ce soit à l'élection aux états unis ou que ce soit avec le magnifique documentaire hold up en ce moment qui est une immense ramassis de thèses compotistes diverses et variées tout ça pour dire j'ai fait un j'ai fait une série d'articles sur ça et brian m'a répondu avec un mail et du coup je te laisse brian ouais c'est vrai que bon on s'envoie de temps en temps d'un mail et dans ton article je sais plus c'est la partie 3 ou 4 sur 5 qu'il y en a 5 articles tu parlais en fait donc l'humain l'humain pour se sentir bien et pour on va dire continuer à mettre un pied devant en toute sérénité donc a besoin d'un rapport à la vérité qui soit qui soit ça donc ça je l'explique très bien je suis d'accord il a besoin de sécurité il a besoin de continuité et le troisième je l'ai oublié en plus de projection non c'est pas ça ouais et du coup je suis visage en lou c'est que en fait si le monde de demain devient de moins en moins sûr ou doit prendre de plus en plus de risques où on n'arrive pas à se projeter etc en fait dans le dans l'aventure quoi en tout cas celle que j'ai vécu moi avec solidry mais je pense que morgan pour apporter sa pierre à l'édifice pendant les réflexions en fait c'est des champs qu'on déverrouille pas mal c'est à dire que la sécurité nous on s'aventure sur des terrains où on l'a pas forcément on essaie de la rétablir un peu le but du jeu quoi la continuité on l'a pas du tout parce que c'est un peu ça qu'on cherche en réalité et le troisième s'il me revient je vous le dis c'est la projection potentiellement c'est justement la capacité à se projeter mais bon maintenant nous sur un terrain d'aventure effectivement bon la projection elle est souvent multiple finalement elle est dans telle situation il va se passer ça dans telle situation il va se passer ça elle est rarement une unité voilà mais moi je voulais aussi savoir parce que là vous allez nous parler de donc on entend esprit d'aventure les gens qui voyagent un peu à droite à gauche toi qui jeanlou qui nous dit que tu t'amuses à refaire enfin tu t'amuses tu prends plaisir à refaire le monde en buvant les bières avec les copains vous n'avez pas peur que finalement vous soyez enfin vous puissiez être pris pour des donneurs de leçons privilégiés qui qui font un peu les philosophes grosso modo qu'est ce que vous répondrez à ça alors déjà on a eu très peur ouais bah ouais ouais je vais vous donner là ouais vas-y ben jeanlou vas-y je t'en prie je vais essayer de vous donner la parole pour pas qu'on galère non mais ouais on a eu très peur à et brian de ça enfin on a eu très peur on s'est dit que c'était un sujet parce que effectivement faut pas confondre l'aventure que vous choisissez ou que moi je choisis quand quand je fais aussi des petites aventures parce que chacun chacun a un peu ses aventures quoi et il ya une énorme différence entre l'aventure que tu choisis et un truc que j'appellerais même pas aventure qui est cet environnement dans lequel on va évoluer demain ou dans lequel on évolue déjà qui a des liens avec l'aventure qui a des liens avec un contexte d'aventure mais qui est pas du tout choisi et qui est très subi et qui sera subi et qu'on subira demain et qu'on subira demain mais avec des avec avec effectivement en historique tous les privilèges qu'on a parce qu'on est de pays développer avec des compétences des sous des réseaux etc etc donc effectivement il faut faire attention par contre c'est pas parce que on s'est dit en tout cas qu'il y avait quand même des choses à parce que n'empêche que cette époque de cette époque compliquée on va la vivre quand même et que du coup on va tout tout aussi privilégier qu'on qu'on est on va bien devoir naviguer dans cette époque qui va ressembler à une aventure aventure hyper subie et du coup on se dit que c'était quand même intéressant de voir ce qui dans l'aventure pas subie choisi était un apprentissage par rapport à l'aventure subie qu'on va tous peut-être un petit peu vivre dans les années à venir ouais c'est très complet c'est clair que cette question d'aventure choisie ou pas choisie elle est primordiale moi j'aime bien la question de où tu parles et donc c'est pour ça qu'on a demandé à morgan qui nous pose cette question et c'est clair que effectivement on parle de depuis un statut où on est entre guillemets comme tu l'as dit occidentaux blancs privilégiés dans des familles en tout cas moi dans une famille plutôt classe moyenne quoi on va dire même si mes parents sont partis de très bas et dans tous les cas voilà j'ai eu la chance de faire des études qui m'a donné un niveau d'éducation j'ai eu le diplôme d'ingénieur donc en fait ça c'est une chance et mais en fait c'est ce que je suis et ça au final ça nous empêche pas de parler et juste de dire bah voilà nous aujourd'hui on parle de cette position là quoi et ça me permet de préciser que cipaï qui était avec nous qui est pas la soir lui et ça lui a eu un parcours un petit peu plus compliqué donc tout le monde n'est pas non plus comme comme nous en tout cas chez Soledon et un truc que je voulais dire aussi c'est que quand tu es donneur de leçons morgan en fait le truc c'est que je pense chacun va devoir traverser et doit traverser de toute manière l'époque qu'il doit vivre et si tu veux je pense que le but de l'article c'est de parler à des gens qui sont comme nous qui sont aussi privilégiés et qui vont traverser le même truc et à aucun moment le but c'est de dire à quelqu'un qui a une pauvreté absolue à l'autre bout du monde ah vis ta pauvreté absolue comme une aventure tu vas voir c'est génial etc par contre je pense que si nous privilégiés on peut vivre un peu plus sereinement les temps difficiles qui arrivent peut-être qu'on fera moins chier et qu'on aura plus d'espace pour aider les gens qui en chieront toujours plus que nous et qui en chieront vraiment c'est aussi ça le but du jeu c'est que l'article il est fait enfin les articles ils sont fait selon moi et puis selon Brian parce qu'on en a parlé pour en gros essayer de faire relativiser les épreuves qu'on va devoir vivre comme ça potentiellement on va mieux les vivre et on va moins faire chier les gens qui sont vraiment dans la merde et on pourra plus peut-être être généreux et présent pour eux ok bon bah je pense ça on pose bien les bases là pour la suite de l'interview je pense que par là aussi on a compris finalement le rapport qu'il y a entre ce témoignage de voyage-aventure et les réflexions que toi tu vas développer sur la société d'aujourd'hui et de demain je pense que là ça a déjà été bien introduit du coup je propose moi qu'on parte je vais te proposer à Brian de nous remettre un petit peu dans le bain avec donc ce tour du monde à vélo qu'il a pu faire avec Sipa et moi et d'autres copains ce qui se passe c'est que Brian lui nous a rejoint donc sur la route et Sipa et moi on était déjà nous ça faisait déjà huit mois qu'on vivait sur la route dehors en permanence avec toutes les incertitudes que ça provoque et donc Brian il a pouvoir témoigner là de qu'est-ce que ça fait d'arriver dans ce monde là du jour au lendemain lui il sortait du boulot il nous a rejoint sur son vélo au Chili et bim et donc en fait moi je prends la route en gros je prends le vélo j'avais testé mon vélo genre deux trois fois donc déjà un vélo chargé j'en avais jamais conduit et donc on se lance sur les routes du Chili comme ça et donc on était tous les trois avec Morgan et Sipa et en fait ils m'ont assez vite mis dans leur mode et moi j'étais pas du tout serein c'est à dire que eux leur mode et puis c'était un choix du projet Solid Dream de dire on va voyager sans jamais payer d'hébergement sans jamais payer d'hébergement et en fait ce qu'il n'y avait pas de dit dans cette phrase c'est que quand tu te lèves le matin tu sais pas où tu vas dormir le soir donc ça c'était pas marqué et ça ça me gênait vraiment au début en fait parce que moi j'avais besoin en fait de me projeter au moins sur la journée quoi notre projection sur trois ans on l'avait puisque le projet était décidé pour trois ans éventuellement on avait un objectif je sais pas une semaine où on va arriver dans telle ville voir telle personne mais le soir on l'avait pas et moi en fait je l'ai saoulé de questions pour savoir ah ouais mais regardez sur la carte on peut s'arrêter à tel endroit ça peut être un objectif pour dormir et à chaque fois il me disait mais non bah tu verras bien t'inquiète arrête de saouler avec tes questions quoi mais en fait je n'arrêtais pas quoi et donc au début c'était c'était un petit peu on va dire c'était pas une source de conflit mais pas loin tu vois c'était j'étais pas réglé donc en fait au bout d'un moment j'ai lâché pris c'est à dire que je dis bon ok ben on fera comme ils veulent et j'arrête de j'arrête de les saouler de cette question c'est où est-ce qu'on va dormir ce soir quoi ou est-ce qu'on va planter la tente où est-ce qu'on voyait et bah en fait avec ce match et puis je me suis dit bah de toute façon c'est entre guillemets c'est plus de mon ressort ou en tout cas je participerai du mieux que je peux même si c'est parce que j'ai choisi à la base puisque parce que je préférerais quoi ouais et en fait ben c'est rare qu'on se soit retrouvé dans des situations difficiles c'est clair que j'aurais pas planté les bivouacs comme un endroit que ce qu'on a fait si on n'avait pas été trois j'aurais sûrement plus peur donc c'est ça aussi le fait d'être ensemble et de dire ok on a un groupe et voilà et ben ça ça m'a ça m'a mis dans l'état d'esprit plutôt serein que finalement j'avais pas à force de poser trop de questions voilà de dire bon ben voilà bon c'est où on va dormir le soir quoi et donc cette capacité à ne pas se projeter c'est quelque chose finalement qu'on a qu'on a répété sur sur plusieurs épisodes en fait de ce tour du monde mais aussi des autres voyages qu'on a fait derrière et je pense que c'est une qualité que m'a appris le voyage et que potentiellement enfin aujourd'hui est encore utile à ma vie mais c'est déjà quelque chose qu'on fait depuis des années en fait avec Soledry et peut-être que c'est que je réussis dans cet aspect c'est c'est vrai que dans le contexte actuel bon rien et moi on travaille ensemble on s'est bien rendu compte là quand il y a eu le un petit peu tous les bouleversements de la société de ces derniers mois qu'on avait en tout cas grâce aux voyages et grâce à nos expériences précédentes on avait acquis une certaine capacité justement à accepter totalement de ne pas pouvoir se projeter très loin parce qu'on ne sait pas ce qui va devenir et donc c'est voilà on le vit et toi justement Jean-lou t'entends le témoignage de Brian donc sur un cas très concret où lui il se retrouve avec nous et bon il est complètement bouleversé par notre nouveau mode de vie finalement mais comment est-ce que ça ça peut finalement comment tu peux t'en servir pour réfléchir sur quelqu'un qui aurait par contre lui un mode de vie tout à fait sédentaire comment est-ce qu'il pourrait l'appliquer éventuellement ça ou je sais pas moi je sais pas si on peut l'appliquer c'est juste que quand Brian il m'a raconté ça la première fois c'est je crois que c'est un des premiers trucs sur lequel on a échangé ce truc de tu voulais savoir où il fallait dormir chaque jour etc quand tu es arrivé et effectivement moi j'ai l'impression qu'on est en train de vivre ça c'est à dire que tout le monde veut savoir quand est-ce qu'on va sortir du confinement tout le monde veut savoir quand est-ce qu'on en aura fini avec Covid tout le monde veut savoir etc etc et en fait alors c'est peut-être un poil pessimiste mais quand on regarde un petit peu les données climatiques les données énergétiques voilà qui sont des thèmes sur lequel moi je travaille un peu etc personne personne de sérieux du scientifique ne sait ce qu'il va se passer et en fait on est un petit peu dans une sorte de rêve de savoir ce qui va se passer de savoir ce qui va advenir pendant les 20 années dans lesquelles on va grandir un petit peu comme nos parents faisaient on savait à peu près que on allait avoir un meilleur niveau de vie que nos parents etc et ça nous on l'a pas et en gros je pense que c'est c'est illusoire de passer sa vie à attendre que le mode normal et la vie normale revienne je pense qu'en fait c'est là où on fait on mais mais tous hein tous dans nos modes de vie ah il me tarde d'avoir cette carrière et ça a toujours été le cas mais ça n'a jamais été aussi vain de le faire c'est à dire que d'espérer sa promotion dans un boulot il y a 40 ans ça pouvait servir parce qu'effectivement tout portait à croire que tu allais avoir une promotion alors tu passais quand même ta vie à la louper parce que tu passais tout le temps ta vie à se dire quand est-ce que j'aurai ma promotion mais maintenant en fait tu sais tu sais même pas si ton boulot il existe demain tu sais même pas si ton pays il existe demain tu sais même pas si demain on n'est pas tous chinois parce que c'est les seuls qui ont réussi à faire une politique climatique t'en sais rien on sait vraiment pas on est dans une incertitude systémique et globale qui est tellement énorme que en fait je pense que c'est un petit peu dangereux de passer sa vie à pas faire des choses qu'on aimerait bien faire et pas donner de l'énergie et de l'importance à des choses pour lesquelles on aimerait se battre par exemple ou en tout cas passer du temps sur parce que on veut avoir et un truc un peu un peu safe voilà je pense que je pense que c'est un peu un peu dommage et je vais juste montrer parce que ça c'est un truc que j'ai mis dans l'article et je vais le montrer mais c'est l'équation qu'il y a dans white but why qui dit le bonheur entre guillemets c'est la réalité moins les attentes et je trouve que l'équation elle est très bonne et elle est entre guillemets très vraie c'est à dire qu'on a plein d'attentes et en fait je pense que si on a des attentes aujourd'hui qui sont des attentes qui dépendent d'un contexte global qui serait un peu plus stable que ce qu'il va sûrement être et bien on a toutes les chances comme dans un voyage en fait si tu te projettes en mode aventure ah mais j'espère que je vais dormir là 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 en fait tu passes à côté de tout le truc et du seul truc qu'il y a de bah voilà de la journée qu'elle soit merdique ou pas d'ailleurs mais au moins d'être là et pas passer son temps à se dire ah vivement que je sois à l'hôtel quand je serai revenu parce que à l'hôtel quand je serai revenu l'aventure elle est finie et tu vas pas passer toute ton aventure à te dire vivement vivement de manger un bon repas même si on le fait tous quand on est à randonnée faut pas trop le faire parce sinon tu passes à côté de tout et je pense que dans le monde de demain où ça risque d'être de secouer je pense qu'il faut il faut avoir ça en tête et je pense que je sais pas si c'est un conseil mais cette capacité là je pense qu'il faut la développer donc cette capacité que vous allez développer à le voyage à ne pas se projeter je sais pas exactement comment on la développe je pense que faire des voyages ou pas des voyages loin mais des voyages hors de ta zone de confort ça te permet de développer ça je pense qu'il y a plein d'autres pratiques qui permettent de développer ça mais je pense que dans le monde de demain de pas se projeter ça va être essentiel ça me fait penser à un film qui s'appelle Jean-Luc Doris et qui a un credo dans son avant-film qui s'appelle Aventure Cyclobalcanique qui dit quand rien n'est prévu tout est possible voilà donc peut-être qu'il nous écoute je sais pas je rajouterais juste que sur l'équation en question là c'est assez bien illustré aussi par beaucoup beaucoup de gens qui témoignent que quand ils retournent au même endroit plusieurs années après ou voyager dans une même région ils sont souvent déçus et ça répond un peu à cette équation parce que souvent quand on est déjà allé on y retourne on se projette déjà avec tout ce qu'on avait vécu avant et donc on se crée des attentes et donc on diminue suivant ton équation en tout cas on diminue un peu le bonheur de l'expérience donc c'est puissant et du coup ça me fait rebondir la phrase que tu as dit aussi Brian avant quand rien n'est prévu tout est possible moi c'est un des rares trucs pour lesquels je trouve que notre époque elle est vraiment excellente et c'est la petite BD que j'ai faite tu sais en 7 cases où en gros il y a un peu ce truc là où je te l'avais raconté quand moi j'étais plus jeune je pense que si j'avais grandi dans le monde de mes parents j'aurais fait exactement la voie un peu safe de mes parents et là il y a un peu le truc de quelque part le changement climatique la contrainte énergétique toutes ces crises là qu'on va vivre elles ont quelque part remis à plat toutes les trames et tout le chemin et l'autoroute de ce qu'on pensait être notre vie à plat et quelque part ça nous permet d'envisager autre chose et je trouve que ça c'est un des côtés hyper positifs des crises c'est que du coup ça nous libère de tout le poids de la réussite toute tracée qu'avaient pu tracer nos parents pour nous parce qu'en mode non non mais en fait tout ce qu'ils ont prévu pour nous ça n'existe pas donc quelque part on a un peu plus de chance de faire un peu ce qu'on veut alors dans un contexte compliqué mais je pense que de toute façon on a rien d'autre à faire que de trouver le truc qui est cool dans ce qu'on va vivre donc ça le côté liberté est un truc cool dans ce qu'on va vivre je pense il y a olivier il y a olivier père qui qui nous suit là je vois ça dans le chat je commence un petit peu à lire ce que les gens nous écrivent olivier père qui nous suit lui a voyagé pendant sept ans plus de sept ans autour du monde à vélo c'est un vrai expérimenté de la route et de l'aventure et qui dit que dans ton équation il rajouterait bien les attentes au carré donc voilà il compte il confirme qu'il adhère avec le principe de cette équation après on a on a donc une question bah j'ai quand même j'en profite parce que s'il y a des gens qui interagissent je préfère je préfère répondre un petit vous proposez à vous de répondre à vos questions on parle un moment brain il parle de solidarité qu'on rencontre sur la route donc bon c'est évident que tous les gens qui partent sur la route ils rencontrent ces solidarités c'est là l'entraide les gens qui qui aident les voyageurs c'est un fait et en fait est-ce que donc la personne lille rimsa demande est-ce que d'après vous dans le monde de demain le fameux monde de demain est-ce que ces solidarités là vont avoir tendance à s'accroître ou à diminuer est-ce que en tout cas c'est quelque chose que vous avez réfléchi quand vous avez rédigé cet article est-ce que ça peut connecter avec des choses que vous avez vous avez rédigé ou que vous avez rédigé par le passé pardon je vais donner la parole à brian ouais je sais pas si on peut répliquer en fait cette ouverture totale qu'on a au monde quand on est en voyage pour une raison alors peut-être jeanlou tu me diras ce que tu en penses que tu es un peu spécialiste de ce sujet mais c'est que aujourd'hui encore plus en confinement on se parle beaucoup au travers les écrans quoi que là on se parle à peu près directement donc c'est pas mal mais on se parle souvent maintenant aussi à travers des algorithmes voilà les machines ou les grosses machines nous parle à travers les algorithmes et le fait est et ça je l'ai lu dans tes articles le genre nous que ça crée énormément de polarisation on n'y a qu'à voir ce qui se passe aux états unis c'est à dire qu'il y a de plus en plus de gens à l'extrême droite et plus en plus de gens à l'extrême gauche et en fait je sais pas si c'est une bonne configuration pour créer des solidarités par contre enfin ça crée quand même des liens aussi les réseaux on va pas non plus cracher dessus mais je pense que ce serait sain si on veut recréer ces solidarités en fait de je sais pas trop comment de recréer un petit peu l'ouverture totale qu'on a quand on est sur un vélo où en fait on prend entre guillemets tout ce qui vient et puis on suscite en fait cette entraide naturel en fait qui est aussi propre à l'être humain et quand j'avais lu l'entraide de Pablo Servigne lui il le démontre avec beaucoup de faits scientifiques derrière aussi nous vraiment on a expérimenté cette entraide sur la route et bon malheureusement j'ai pas de solution mais peut-être ton commentaire va m'intéresser non alors moi je suis pas du tout en mode quand il y a une situation qui se passe mal Pablo Servigne il dit par exemple que les gens s'entraident ce qui est vrai en fait pendant un temps et puis en fait après si la crise perdure dans le temps les gens s'entraident pas forcément tout le temps donc moi sur ça j'ai pas d'avis le seul truc que je trouve intéressant et du coup ça fait un peu le lien avec la seconde partie de la première partie de l'article donc la deuxième partie sur quatre c'est sur le risque en gros moi je pense toujours que si les gens sentent qu'ils ont plus qu'assez ils sont capables de s'entraider c'est à dire moi je vais et les gens sur la route dites moi mais je pense que les gens qui vous étaient sur la route c'était pas des gens qui étaient riche c'était pas forcément des gens qui avaient un grand hôtel etc mais c'est pas des gens qui manquaient de nourriture c'est à dire que les gens qui vous ont donné de la nourriture c'est des gens qui avaient pour eux assez de nourriture les gens qui vous ont offert un toit c'était des gens qui aussi avaient un toit c'est pas pour dire qu'ils étaient riches c'est pour dire que je pense que leur subjectivité c'était pas qu'ils manquaient Et donc moi je pense que dans le monde de demain Si on veut pouvoir préserver de l'entraide Il faut qu'on ait la sensation subjective De pas trop manquer Et quand je dis pas trop manquer Ca veut pas dire avoir 800 voitures 800 écrans télé etc Juste je pense que si on baisse Notre seuil acceptable De ce que c'est manquer Vraiment je pense qu'on sera plus à même De s'entraider Moi sur ça j'avais eu une réflexion J'ai déjà jeûné par exemple quelques jours Et donc du coup tu manges pas pendant 7 jours Et tu te rends compte que Bah oui tu maigris un peu mais qu'en fait ça va bien Mais quelque part je me dis C'est une réflexion un peu con mais je me dis Que si tout le monde Avait un rapport à la nourriture Où on sait qu'on peut sauter un repas Et on va pas mourir de faim dans la minute Mais quelque part le jour Où t'as le confinement Tout le monde se précipite pas pour acheter 800 kilos de pâtes et de pesto Parce que tu sais que ouais ça va aller Pendant une semaine tu peux t'en sortir Tu n'as pas besoin de détriper ton voisin tout de suite Et du coup je pense que si on veut développer l'entraide Il faut développer ce truc là Qui est il faut arriver à baisser sereinement Et notre subjectivité Quant à ce qui est acceptable Parce que si on baisse ça On sera plus généreux et plus capable de s'entraider Ouais bah du coup t'as parlé du risque Et puis aussi de quelque part des besoins primaires Qu'on doit souvient Et ça me rappelle donc évidemment L'expérience de la transamazonienne Alors je replace un petit peu dans le contexte Brian il nous a rejoint au Chili Donc tout à l'heure il vous a expliqué Bon là il n'est pas évident de s'adapter au départ Puis ça fait 2-3 mois qu'on est ensemble sur les routes Et là on décide de se lancer dans la traversée de l'Amazonie à vélo On est dans une situation Il faut s'imaginer On est en Bolivie à ce moment là On veut faire à peu près 2500 km à travers la jungle Et on n'a aucune information On n'arrive pas à trouver d'informations fiables Pour savoir si la piste est praticable Ce qu'on trouve sur internet C'est plutôt souvent des réponses négatives Elle n'est pas praticable tout du long Donc on regarde sur Google Maps On zoom Des fois on voit une piste Des fois on ne voit que de la jungle On ne sait pas trop si elle va être bloquée Etc Donc on est dans une situation vraiment complexe Et donc c'est intéressant Donc d'avoir le témoignage de Brian Sur comment il se retrouve dans cette situation Et comment il gère ça Sachant que 3 mois avant Ça l'inquiétait de dormir dehors Dans un endroit imprévu Donc là il s'attaque à traverser l'Amazonie avec nous Ouais C'est vrai que Quand on a planifié ce tour du monde à vélo Donc c'est au départ Morgan qui partait Ce voyage là Moi j'ai rejoint après Il avait mis sur la carte Hop Un petit épingle sur l'Amazonie Bon moi j'étais plutôt motivé quoi A ce stade là On va dire que Notre équipe Bon les voyages précédents Qu'on avait fait et qui était Qui était pas du tout filmé Ça s'appelait pas encore Solid Dream etc On commençait déjà à avoir un goût Un peu particulier pour Pour voilà Aller dans les contrées sauvages Et se démerder par nos propres moyens Juste notre équipe quoi Donc là Traverser l'Amazonie C'était quand même un truc Vraiment Voilà Très sérieux quoi Et donc moi Bah ça me faisait peur Clairement Je reste C'est clair que Ça me faisait peur Et du coup Donc j'ai commencé à A Essayer de choper des infos Donc j'ai contacté un Américain Qui avait traversé déjà la piste De 2-3 ans auparavant Je trouvais un récit d'un Allemand Qui avait fait ça Il y a genre à 10-15 ans Un truc comme ça Et les photos Elles faisaient peur Parce que la route Bon là sur la photo On voit qu'elle est relativement large Tu vois Tu peux mettre 4 vélos 5 vélos Mais les photos Que je voyais à l'époque Il n'y avait rien quoi Tu vois C'était un pauvre sentier Sur 2500 kilomètres J'avais peur Et donc en fait Cette peur Et je pense que c'est un truc Qui existe toujours dans notre groupe C'est que cette peur En fait je la communique Et je suis là A chercher les problèmes Et Donc ça C'est pas qu'un rôle néfaste De faire chier les autres C'est un rôle aussi Des fois D'aller chercher En fait Les bonnes infos Je suis pas le seul à le faire On fait tous à tour de rôle De toute façon Et en fait On s'est rendu compte Dans le groupe Qu'il y avait Et ça On l'a vécu aussi Avec Olivier Quand on a traversé Les pyrénées en parapente Marche parapente Et bien En fait Dès qu'il y en a un Qui pense à un risque particulier Que les autres N'y ont pas forcément pensé Il expose son doute Il expose son doute à l'équipe Ça c'est un truc Qu'on explique Relativement souvent Quand on fait des conférences En entreprise Par exemple Faut pas avoir peur de dire Attends mais je comprends pas ton truc Ou alors je doute là-dessus Et je pense que ça va pas marcher Explique-moi Et c'est pas Bon ça peut être mal pris Et d'ailleurs C'est très souvent mal pris Au début Mais en fait Si t'arrives à enlever Un petit peu Cet aspect émotionnel Et tu mets ton ego de côté Ça on va en parler après En réalité A la fin Si tu regardes L'équipe Dans son ensemble Et bien T'as une cellule Qui essaie de prendre conscience D'un maximum de risque Et donc ça C'est des trucs Bon alors après Je vais arrêter Mais Qu'on a répété tout le temps Et en fait On appelait ça Le processus du doute constructif Et donc ça Ça marche Ça marche assez bien Dans notre groupe Surtout en l'occurrence Pour le parapente Puisque Puisque ça reste Un sport dangereux Un peu comme Traverser la main genou C'est clair Que c'était pas inné Tout C'est Cette capacité De co-construire ensemble Sur nos doutes De réussir à analyser Quels étaient Les risques objectifs Des risques subjectifs Comment est-ce qu'on pouvait Les gérer Et est-ce que Du coup On part dans une Dans une décision Raisonnable Ou pas Ça c'est des choses Qu'on a construit Ça fait Plus de 15 ans En fait Même 20 ans Quasiment Qu'on fait Des trucs Un petit peu Soit loufoque Soit aventureux En groupe Et ensemble Donc on a On a construit Ça sur le long terme Mais toi Jean-Loup De ton expérience Tu dirais que Tous les jours Je pense qu'il y a eu Un gros truc Sur le risque Où En fait Quand tu commences A avoir Une vision De demain Qui est incertaine Etc Etc En fait C'est un peu Comme vous Dans un cadre Comme une aventure Où tu dois Perdre son boulot De son boulot De marketing On s'en fout De ça Les risques Qu'on va traverser La société française Européenne Dans laquelle On va vivre Ça va être Beaucoup plus Que perdre son boulot Du coup J'avais fait Un dessin Sur ça Du coup J'en profite Pour l'expliquer Parce que des fois Les gens Comprendent pas Mes dessins Mais en gros Tu vois C'est quelqu'un Qui est sur un canapé Et qui regarde Qui regarde les infos Et le mec Il dit Dans les prochaines heures Le tsunami géant Va toucher les côtes Et tout détruire Jusqu'à 10 km A l'intérieur des terres L'évacuation Est en cours À ce moment même Et la personne Elle dit Ah non S'il pense que Je vais prendre le risque D'abandonner Ma maison En bord de mer Ils s'en fout Et tu fais Non mais en fait Imaginez un cas Comme ça Mais tu pars de chez toi Et t'abandonnes ta maison Parce que ta maison Tu sais très bien Qu'elle n'existe plus Et en fait Je pense que Le rapport au risque C'est pareil C'est pour ça aussi Que ça nous donne Plus de liberté L'époque qu'on va vivre C'est qu'en fait On prend aucun risque À tenter des choses Aujourd'hui Dans notre vie C'est à dire que Le risque Le risque pour moi C'est de croire Que tout va continuer Comme avant Le risque Le vrai risque Pour moi C'est de croire Que notre vie Va redevenir Comme on pense Qu'elle était avant Et du coup C'est là où Je pense qu'il y a Un vrai rapport Avec l'aventure Dans le sens où Même si on va subir Le monde de demain Le monde de demain Va nous faire Réévaluer les risques Et je pense Qu'il y a plein de risques Qu'on n'aura plus du tout Le luxe De se dire Ah là là Je risque de perdre Mon boulot Je risque de perdre Mon troisième appart Je risque de perdre Ma voiture On va revenir Un peu Comme disait Brian Je crois Dans la trace amazonienne A des cacahuètes Et de l'eau Et je pense Que tant qu'on aura A manger Un toit sur la tête Et des potes autour C'est ça Le risque C'est de perdre Ce qu'on ne peut pas Accepter de perdre Qui est ce qui nous fait vivre Ce qui nous fait avancer Et je pense que là Il y a un vrai rapport A une remise à niveau De ce qui est Et tu disais Morgan Aussi Risque objectif Risque subjectif Tu as vraiment Un risque objectif Pour nos vies Et c'est cela Qu'on va devoir Arriver à minimiser Parce que ça On ne peut pas On ne peut humainement Et physiquement Pas accepter D'avoir ces risques là J'ai lu Plusieurs fois Chez différents auteurs Alors peut-être Que vous aurez les références Cette explication Comme quoi on se targue Un peu de dire Que l'être humain Est doué de raison Et qu'en fait Dans les faits Et bien Ils ont fait des expériences Plusieurs types D'expériences Pour voir Est-ce que finalement On prenait vraiment Des décisions rationnelles Donc on pourrait dire Raisonnables Et bien Il s'avère que dans les faits L'être humain Ne prend pas De décision rationnelle Dans la majorité des cas Et c'est quelque chose Que du coup On peut tout de suite Alors je parle de ça Parce qu'on peut tout de suite L'appliquer à la gestion du risque C'est qu'en fait Très souvent Notre rapport au risque Qui est effectivement Très souvent subjectif Il est déraisonnable En fait Alors je vais donner Juste deux exemples Ou trois Comme ça Va vite C'est par exemple Alors en ce qui nous concerne Sur notre expérience De voyage autour du monde Par exemple Et bien les gens Ils vont penser Que là où on a pris Le plus de risques C'est quand on a traversé L'Amazonie Ou alors Quand on a dormi En Alaska Sur le territoire Des grizzlies Alors que d'un point de vue Purement statistique Et rationnel On a pris Beaucoup plus de risques Toutes les fois On a roulé sur la route Pour rejoindre D'une ville à l'autre Sur plusieurs centaines de kilomètres Et on était sur la route Avec des voitures Qui nous frôlaient A 130 à l'heure Et il n'y avait pas De place sur le côté Donc on était carrément Sur la route Et là on prenait Des vrais risques Et donc pour maintenant Donner un exemple De la vie au quotidien De tout le monde Et bien c'est aussi Il y a des gens Qui vont venir nous voir En disant Ouah mais Vous traversez Les Pyrénées En parapente Mais vous êtes dingue Et cette même personne Tous les samedis soir Elle va rentrer Bourrée au volant De sa voiture Et d'un point de vue Purement rationnel C'est difficile de dire Si c'est nous Ou si c'est lui Qui prend le plus de risques Dans sa vie Donc Ça en tout cas C'est un sujet Super intéressant C'est pour ça Que nous on distingue Bien les risques Objectifs De subjectifs Sachant que nous non plus On n'est pas rationnel Je ne dis pas Que nous on est rationnel Je dis qu'on essaye On essaye De s'en approcher Mais bon Il y a les émotions Qui prennent souvent Le pas Sur la raison Mais en tout cas On essaye On est conscient Qu'on n'est pas rationnel Et on essaye D'être rationnel Par la discussion Et par l'écoute Le doute constructif Est-ce qu'il n'a expliqué Pas rien Tout à fait Et c'est marrant Mais sur ça En fait Moi j'aime bien Il y a un truc Qui l'explique simplement Qui dit que L'humain est rationalisant Plus qu'il est rationnel C'est-à-dire qu'en gros On essaie de faire sens Et de rationaliser La réalité Qu'on perçoit autour de nous Plus que trouver Vraiment la rationalité Qu'il y a derrière les choses C'est-à-dire qu'on rationalise Les choses qu'on voit On interprète De façon à mettre du sens Dans les choses Plutôt qu'on trouve Vraiment La rationalité Derrière les choses Et ça Effectivement T'as plein d'expérience Sur ça Et il y a le coup Du texto Par exemple On a très peur On a très peur De plein de choses Mais on n'a pas peur De regarder ces textos En conduisant Or c'est un truc qui est hyper dangereux Sur une route Sur une route où il n'y a pas de barrière Et on frôle une voiture Qui arrive dans l'autre sens À 120 heures Donc ça c'est les exemples Du quotidien Qui sont évidemment choquants Franchement Quand on essaie de rationaliser La chose Mais pour parler Encore d'expérience de terrain Qui va illustrer Justement Cette méthode Qu'on mettait en place Pour essayer de rationaliser Les risques C'est que Quand on remonte Donc on a fini Traverser l'Amazonie Tout s'est plutôt bien passé On remonte L'Amérique centrale L'Amérique du Nord Et puis Il faut se dire Que Moi à ce moment là On en a marre De faire du vélo C'est juste Qu'on est parti Vivre une aventure Mais on n'a pas envie De faire du vélo Tous les jours Enfin Toute la semaine Tous les mois Donc là Ça fait des mois Qu'on roule On a envie De changer D'atmosphère Changer D'activité Et On était en Au Mexique Et puis Brian Au nord du Mexique Il commençait A nous dire Les gars J'ai lu Le récit D'un gars Il descend Le Yukon Ça nous ferait Avancer Vers l'Alaska On pourrait Peut-être Descendre Le Yukon En canoë Ce serait Un super projet Et puis Là dessus C'est parti Dans ce que Nous on appelle La surenchère C'est un petit peu Un jeu Entre nous C'est qu'il y en a Qui sort une idée Et un troisième Qui va Et un troisième Etc Donc on en arrive Ah ouais Non mais le canoë C'est un peu Trop facile C'est un peu Trop gadget On va carrément Construire un radeau Et on va mettre Les vélos dessus Avec tout notre matériel Et tout Ce sera super sympa Comme ça On pourra dormir Sur le radeau Et on en est arrivé A rajouter encore Des trucs Et des trucs Et finalement Et finalement Donc Brian Qui était l'initiateur Finalement Du projet initial C'était de descendre Une rivière Et donc Quelque part Il s'est Je vais lui laisser Expliquer ce phénomène Il s'est fait Un petit peu Ce que certains Pourraient prendre Comme Il s'est fait Piquer son idée Quelque part Par le groupe Et voilà Donc il avait Il peut Donc Brian Si tu veux bien Développer cette histoire Voilà C'est ça Que j'explique Dans l'article En fait Effectivement Moi j'avais envie De répéter Une idée Que j'avais lu Quelque part Qui était dans un livre Récit A tour du monde A vélo D'un gars Qui s'appelle Alastair Humphrey Qui est génial Aussi Pour ceux qui lisent En anglais Bref Et du coup J'ai proposé ça Au gars Sauf qu'à ce moment Là Il y avait Etienne Qui était avec nous Aussi Et donc Je ne sais plus Si c'est Morgane Ou Etienne Ils s'étaient fait Passer la rue Vers l'or De Jack London Le soir dans la tente Parce qu'on se prêtait Des livres Et puis Donc au début L'idée Elle a été plutôt Accueillie De manière positive Par le groupe Donc je dis Yes chouette On va faire une idée Que moi j'ai décidé Qu'on allait faire Donc c'est génial Et puis un peu plus tard Je ne sais plus Quelques semaines après On était aux Etats-Unis Maintenant Ils disaient Bah ouais Mais en fait On a lu Jack London Et puis Pourquoi est-ce qu'on Le ferait pas Sur un radeau Et là Moi je Je dis Bah c'est C'est pas mon Mon idée en fait Enfin tu vois C'est quoi le délire Tu vois C'est pas ça Que j'ai décidé Et en fait Je En en parlant Même Ceci Paye Après qui a dit Bah ouais On pourrait aller Jusqu'au détroit De Bering En partant De Whitehorse Ça ferait 3000 kilomètres Et donc En fait On avait On avait Changé mon idée Et ça Ça me faisait chier En fait L'humain En moi L'ego En moi Il disait C'est mon idée Que je veux faire Tu vois Et en fait En en parlant Tu vois Bah Je me suis dit Bon bah en fait On va quand même Descendre une rivière Tu vois Au bout d'un moment J'ai réussi à me dire ça Au bout de plusieurs discussions Ça vient pas comme ça Le jour au lendemain Enfin Même dans la seconde Où tu te fais objecter quelque chose Et du coup Finalement A la fin On a construit ce radeau C'était extraordinaire Enfin On a vu le Wild On a vu le Yukon En fait On a fait 90% De mon idée Tu vois Et en fait Même plus Je dois même dire On a fait 150% Tu vois Parce que Mon idée En fin de compte Si tu prends la bonne lentille Elle a pas été diminuée Elle a été augmentée Et en fait Le fait Ça on l'a beaucoup vécu Avec Solid Dream Le fait Tu vois De laisser les autres Modifier ton idée Comme tu veux Et pas te braquer Et pourtant On le fait tout le temps C'est humain On le fait tout le temps Et ben en fait A la fin Ça peut donner quelque chose De vraiment chouette Issue de l'intelligence collective Entre guillemets Et en fait Dans lequel Tout le monde a mis son grain de sel Et où tout le monde est engagé Tout le monde est engagé à fond Parce que tout le monde a participé A cette idée Et c'est là Où c'est vraiment intéressant Le vécu D'aventure collective Et ben ouais Non mais en fait Je trouve que c'est Hyper chouette Et c'est C'est aussi ça Je pense qu'on vit Parce que dans C'est pour ça que moi J'avais envie de réagir sur ça Dans la situation actuelle Il y a tous les militants Il y a tous les militants Qui vont avoir Leur idée Sur comment résoudre Et comment aider A ce que la situation Aille mieux Et chacun a son prisme Tu vois Il y a quelqu'un Qui veut descendre le Yukon Il y en a qui veulent Être ensemble Il y en a qui veulent garder Les vélos Et là c'est pareil Il y en a qui ont La lutte climatique Les autres ça va être La défense De la souffrance animale Les autres ça va être La biodiversité Les autres ça va être Les inégalités sociales Etc Etc Et effectivement Et même dans son thème à toi Par exemple moi Le changement climatique C'est un truc qui me touche Il y a plein de solutions différentes Il y a plein de bouts Par lequel prendre le problème Et je pense qu'on souffre beaucoup Enfin en tout cas moi Je souffre beaucoup De me dire Ah mais On fait pas La société dans son ensemble Fait pas Ce que moi je pense Qu'il faudrait qu'on fasse Et c'est exactement lié A ce truc de Il y a les bonnes Et les mauvaises idées Et je pense que ça Ça nous Ça nous Ça Ça va pas nous servir Pour arriver A résoudre les problèmes De demain Ce côté manichéisme Où en gros Il y a deux sortes d'idées Il y a les idées Qui sont Très bonnes Et les idées Qui sont mauvaises Donc dans le monde Il y a que deux choses Qui sont binaires Il y a les bons Et les mauvais Et ensuite Donc du coup Il y a vraiment ce côté Très binaire Et en plus Il y a ce côté égotique Ce que tu disais Brian C'est Moi J'ai les bonnes idées Et tout ce qui vient De l'extérieur Ça vient pas forcément Enrichir mon idée Ça vient surtout Être une mauvaise idée Tout ce qui est par moi C'est une mauvaise idée Et je pense que voilà Ça c'est Un truc où Moi j'ai senti ça Quand tu en as parlé J'avais fait ce dessin J'avais fait ce dessin Tu vois On se dit Non mais pour résoudre Le changement climatique Il suffirait deux Et derrière deux Tu mets toutes les positions Que moi je trouve bonnes Et c'est la même chose Qu'un neurone Qui dit à tous ses copains Pour arrêter la crise d'épilepsie Il suffit de faire comme moi Non mais c'est pas possible En fait C'est pas possible Qu'un neurone Aie la bonne idée Et que tout le monde le suive Et c'est pareil Pour tous les sujets Qui seront les sujets de demain Il y a un moment Il faut accepter Que ton idée Ça soit pas La absolument meilleure Et les idées des autres Les absolument plus mauvaises Les choses Elles sont plus complexes Que ça Et je trouve que c'est hyper inspirant Le processus Que vous avez eu Parce que Il correspond quelque part A ce qu'on devrait avoir A grande échelle Alors on en est très loin Et je vais pas faire Le bisounours En disant On va tous y arriver En prenant les idées Des uns et des autres Je dis juste que Ce processus là Est intéressant Et que Les leçons que vous Vous en avez tiré Je pense que Faut qu'on essaie De les appliquer Pas forcément à l'échelle du monde Parce que je pense Que ça va être un petit peu dur Mais à l'échelle Qui nous concernera A l'échelle de quelques groupes Ou quelques aventuriers Essayant de faire des choses Dans le monde de demain Je pense que Ce processus D'intelligence collective Que vous avez vécu Il est chouette Et il est Il sait pas qu'il est chouette C'est surtout que je pense Que c'est le plus efficace Après pour le comparer Pour faire un parallèle Entre ce que nous On a vécu Ou alors les techniques Qu'on a mis en place Pour justement Co-construire Le problème Le problème c'est qu'elles sont Aussi Elles prennent pas Le problème aussi C'est que On est Je reste convaincu Et j'aurai Voilà Je n'aurai pas de mal A défendre Que c'est une bonne manière De fonctionner En groupe Mais En petit groupe Quand même Parce que Pour être capable Justement De 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 laisser tout le monde Un petit peu Participer aux décisions Et que Chacun quelque part Est à peu près Le même poids Et écouter Soit écouté de tous Pour co-construire On est d'accord Il y a Des points forts à ça On les a illustrés Mais il y a aussi Un problème Dès qu'on est trop nombreux Donc C'est tout à fait jouable Pour le faire nous Dans notre quotidien Dans nos activités Dans nos engagements A tous Personnels Avec notre groupe Les gens qui nous entourent La famille Les amis Les collègues Arrivez-vous Donc je ne sais pas Si je vais donner la parole Si il y en a un de vous deux Qui est chaud Il lève la main Mais peut-être Brian Comment Comment en fait On pourrait s'inspirer De ça Pour Pour Ouais Pour juste S'en inspirer Pour Oeuvrer De façon plus globale A l'échelle D'une commune Ou d'un territoire Il y a pas mal De choses Tout à fait remarquables Qui se mettent en place Dans un mode Qu'on pourrait appeler Participatif Puisque c'est un peu ça Je n'ai pas D'exemple précis en tête Mais c'est des choses Que je dis régulièrement Et Je pense que c'est un truc Qui reste complètement À inventer En fait On n'a pas commencé À inventer ça Tu vois La démocratie participative On en parle On va dire Le prolongement naturel De ce truc De fonctionnement en groupe On pourrait dire C'est la démocratie Puisque tout le monde En tout cas Peut-être pas parle Et met son grain de sel Mais en tout cas Valide ou invalide Des trucs Grosso modo Et le fait Et le fait de le faire En participatif Je crois que c'est un truc Qui reste à inventer Voilà Donc honnêtement Je n'ai pas tellement De solutions Mais il y a beaucoup De gens qui font des choses Très chouettes à ce sujet Et peut-être Jean-Luc Tu as d'autres exemples Non alors moi J'ai de moins en moins De solutions Du coup Non mais le truc Que je Ou moi ça m'évoque quelque chose C'est que Un des gros objectifs Pour moi Demain C'est arriver à Bien vivre Ce qui se passe Moi Et je pense que Même si Je n'ai pas Je pense comme toi Morgane Que ça va être très dur D'avoir un truc Où on fait Le même processus Que vous avez fait A 7 milliards Avec des gens Qui meurent de faim D'un côté Et des gens Qui veulent avoir 3 voitures de l'autre Et continuer à en avoir 4 si possible Je pense qu'effectivement On va avoir du mal A faire un radeau commun Par contre Je vois bien Que les trucs d'ego Et de trouver Que mes idées Sont forcément Meilleurs que les autres Je les ai J'ai ces réflexes là En permanence J'ai ces réflexes Hyper manichéens De dire ça c'est bien Ça c'est pas bon Etc Donc il y a deux choses Il y a déjà A mon niveau A moi individuel Avoir ces réflexes là Ça me fait souffrir Ça me fait souffrir Parce qu'à chaque fois Que je vois quelqu'un Qui ne résonne pas bien Par exemple en ce moment Moi je suis catastrophé Par la montée du complotisme Ça me rend fou Ça me rend fou De voir à quel point Les théories Que moi je considère Complotistes Et irrationnelles On le vend en poupe Et si tu veux Moi mon premier objectif C'est déjà Essayer de comprendre Me dire que derrière Ces idées complotistes Il y a des vrais besoins Auxquels la société Dans laquelle je crois Ne répond pas Et que du coup Ces théories Elles sont loufoques Ok Mais elles ont des racines Qui disent quelque chose De la société Et qu'il faut résoudre Et auxquelles il faut répondre Et si tu veux avoir Cette compréhension Quelque part Un petit peu décentrée De ce que moi je crois être bon Ça m'aide A bien vivre La société de demain Et j'espère que ça m'aidera A mieux vivre L'aventure subie Un peu de demain Et deuxièmement Tu dis Qu'est-ce qu'il faut faire Mais moi je pense qu'en fait J'en sais rien Mais je me dis Que ça peut pas desservir De pousser partout Dans nos discours Et dans ce que les gens disent Arriver à pousser Ce truc non manichéen A dire Non mais tout est plus complexe Que juste Les bons Les mauvais D'un côté Il y a toujours Plusieurs critères De qu'est-ce que t'entends Par bon Qu'est-ce que t'entends Par mauvais Par exemple Dès qu'il y a des débats Sur ah oui moi je pense Que la société meilleure Il faudrait qu'elle soit comme ça Ben moi j'ai envie Qu'on se pose la question C'est quoi une société meilleure Et honnêtement Je suis incapable De te dire Ce que c'est une bonne société Est-ce que c'est une société Dans laquelle Tu minimises les souffrances Des gens Et des êtres Sentiens aujourd'hui Est-ce que c'est une société Dans laquelle tu minimises Les souffrances Des êtres sentiens Aujourd'hui Et demain Est-ce que c'est une société Qui pousse la recherche Et la connaissance C'est hyper difficile Comme question Si tu veux Et je pense que Allez Pour moi On n'arrivera pas A avancer Tant qu'on n'arrivera pas A fouiller un tout petit peu Plus la complexité des choses Je pense que si on continue A simplifier tous les débats Je crois pas Qu'on soit capable De résoudre Des problématiques complexes Avec des raisonnements Simplistes Donc voilà Moi J'aurais tendance A faire ça Est-ce que Est-ce que On peut Est-ce que Enfin Comment on peut Laisser la place A plus de réflexion Et donc Plus de place Au dialogue Et au temps De mûrir les idées D'analyser De réfléchir De réfléchir En fait Dans une société Qui Sur tous les fronts Va de plus en plus vite C'est-à-dire Ça va juste plus vite A tous les niveaux On va juste plus vite Surtout Même Comme on dit Par exemple Tout à l'heure On discutait De oui Une vidéo De une heure Les gens Ils regardent pas Une vidéo Quand ils voient Une heure Ils regardent pas Il faut une vidéo Il faut qu'elle fasse Je m'inclus dedans Je suis moi aussi Dans cette société De l'hyper vitesse La folie Il faut faire 10 000 trucs Dans la journée Il faut être capable De voir tout ce qui se passe On nous On est assailli De messages Sur les différentes Plateformes de messages Il faut répondre A tout le monde Enfin Bref C'est la Donc dans un contexte De vitesse Comme ça Comment aussi On peut Alors est-ce que L'esprit d'aventure Va nous aider à ça Est-ce que Dans un contexte De vitesse comme ça On arrive à S'extraire De cette vitesse là Pour son temps Et réfléchir Ou parce que A priori On a besoin de temps En fait Je sais pas Ce que t'en penses Alors du coup Ça on a pas parlé Dans l'article Mais ça correspond Vachement à des réflexions En plus Qu'on a eu Avec un autre pote Là Ces derniers temps En fait Enfin Vous avez quand même raison Pour moi Ça va trop vite Et on peut pas y arriver Et on peut avoir Des prix Et en gros Espérer que Le monde ralentisse Mais non Mais ça C'est ni Brian Ni Morgan Ni Jeanlou Qui vont faire en sorte Que le monde va ralentir Alors j'aimerais bien J'aimerais beaucoup Avoir tout ce pouvoir Mais clairement Je l'ai pas Et du coup Je me dis Effectivement Il faut créer des îlots Il faut créer des îlots De lenteur Et de complexité Parce que En gros On va pas arriver A transformer le monde En quelque chose De plus lent Et plus complexe Mais quelque part Je pense que je pense Que l'histoire Elle tourne toujours Et c'est toujours Des cycles Et je pense Que à nous Quelque part De se dire Que là Ce dont la société A besoin C'est de complexité Et de lenteur Et à nous De créer des îlots En fait D'endroits Ou peut-être On peut discuter On peut essayer D'avoir des approches Beaucoup moins Polarisées Comme Brian le disait Tout à l'heure Tu vois Avoir des trucs Où en fait On dit Non mais moi Je veux comprendre Et aller vers Un monde meilleur Et sans être Politiquement là A dire Ah mais eux C'est des connards On va tout faire Comme ça Etc A vraiment essayer De comprendre La complexité des choses Sans juger Les gens En essayant De discuter des idées De démonter les idées Mais sans juger Les personnes Qui portent ces idées Avoir des espaces Vraiment hyper sains De discussions Et du coup C'est là où il y a aussi Un lien avec le voyage C'est que Il n'y a pas mieux Qu'un voyage Pour moi En tout cas Ou qu'une randonnée Pour faire un îlot De lenteur Et de complexité Et de déconnexion Parce que Vous l'avez vu Les discussions Qu'on a entre Copines Copains Quand on est en voyage C'est vraiment Des trucs qui sont Justement hyper lents Où on prend le temps De se connaître De mettre de la complexité De connaître l'autre Et du coup De se dire Ah mais ouais Même s'il pense comme ça Et que je pense pas du tout pareil C'est pas un connard Parce qu'il m'explique D'où ça vient Son mode de pensée Etc Donc Dans un monde Où tout va aller vite Où tout va se simplifier Tout va être manichéen Où il va y avoir des théories Du complot Dans tous les sens Ben je pense que quelque part Il faut créer ces îlots là De complexité De finesse Et de non manichéisme Voilà Quelque chose à rajouter J'aime bien l'image d'îlots Alors si c'est des îlots Ça veut dire que tout le reste C'est la mer déchaînée C'est quoi ? Et du coup Il faut des bateaux Alors Pour naviguer d'île en mille Ouais Mais je C'est mon côté un petit peu pessimiste Je pense qu'effectivement Ça va vraiment être chamboulant La période qu'on va vivre Et alors peut-être Qu'il faut être plus Plus ambitieux que îlots Et dire Il faut avoir des continents Il faut créer des continents De complexité Donc je laisse à tout le monde Le choix de l'échelle A laquelle il pense Qu'il est capable De créer de la complexité Et de la lenteur Mais moi Je vais commencer par un îlot Et par des îlots Et après on verra Et on parlait Donc de ce processus là De finalement De prise de décision Parce que là Construire un radeau Pour descendre le Yukon C'était finalement Un ensemble de décisions à prendre Est-ce qu'on fait un radeau Est-ce qu'on fait pas un radeau Comment est-ce qu'on le fabrique En un morceau En deux morceaux Quelle taille doit faire Etc Donc pour nous Dans notre mode d'action On va dire Sur le terrain Du voyage-aventure C'est évident Qu'on met tout en place Pour tenter De prendre Ce qu'on appellerait Nous La bonne décision La bonne décision Chez nous C'est celle Qui nous maintient En vie Et Où on réalise Un rêve Un souhait Du groupe Donc il répond à ça Il répond à Un rêve Peut-être modeste Mais on réalise un rêve Et on en sort vivant Mais à l'échelle On va dire un peu plus générale Toi Jean-Lou Tu dirais Que c'est quoi Une bonne décision Après ça Moi je trouve Que c'est des questions Hyper intéressantes Alors moi A mon échelle A moi La bonne décision C'est la décision Que je pense Qui est bonne Qui correspond à mes valeurs Mais ça C'est le cas pour tout le monde Mais je pense qu'en fait Quand tu te poses la question Ce qui sera une bonne décision A l'échelle de l'histoire C'est s'il y a encore Une civilisation demain Une humanité Qui est prospère Et qui arrive à vivre Et bien en fait C'est comme ça Que ça marche J'ai l'impression C'est Quel que soit Ce qui s'est passé Ce qui sera la bonne direction Ça aurait été la direction Qu'on a prise En fait Si on arrive A créer Une direction Dans laquelle Il y a une humanité Prospère derrière Ce qui aura été La bonne direction Ça aurait été celle-là Et c'est terrible De penser comme ça Mais je pense qu'effectivement La bonne direction In fine Ça sera Celle que l'humanité Qui aura survécu Aura prise Alors après Je suis incapable De te dire Ce que c'est Et qu'est-ce qu'on peut dire De l'humanité Qui aura survécu Aux crises Du XXIème siècle On verra Mais en tout cas On va avoir Un sacré film Sous les yeux Ouais Bah on va En tout cas On va De notre côté Nous on va essayer De maintenir Cet état d'esprit-là On le fait Sur nos terrains On va dire Terrain de jeu En montagne Sur les rivières Ou en mer Mais on essaie aussi De l'appliquer au quotidien Sous plein d'aspects Donc cet état d'esprit-là Et donc Bon là Parmi les gens Qui nous suivent Jean-Luc Déjà je sais pas Est-ce que tu veux rajouter Quelque chose Avant De conclure Enfin de dire Au revoir A tout le monde Est-ce que tu veux rajouter Quelque chose déjà Non Pas plus Juste je me dis S'il y a eu Des questions Sur le chat Comme ça On peut y répondre S'il y en a Quelques-unes Qui sont Qui sont En rapport J'ai regardé Il y a eu Une deuxième question D'Olivier À laquelle On a quand même Déjà à peu près Enfin pas forcément J'ai répondu Mais on a traité le thème Ok parfait Ça parlait De la dimension subjective Du risque Et donc On en a parlé Sur la rationalité De l'être humain Alors Si les gens Là Nous entendent encore Et ils peuvent Peut-être rajouter Une question Ou deux S'ils le souhaitent Et en attendant Nous on peut déjà Rappeler Comment est-ce que Les gens Ils peuvent suivre Ce que tu fais Jean-Loup Comment est-ce Ils peuvent te suivre Ben moi En gros J'ai un blog C'est Aprèslabierre.fr Donc ça S'écrit Comme ça Se prononce En tout cas Avec Quelques connaissances De français Et sinon Je suis sur Facebook Sur Instagram Sur Twitter Du coup N'hésitez pas A suivre la page Et honnêtement Vu que je me bats Un petit peu Contre la vitesse Des réseaux Et le fait Qu'on doit Poster tout le temps Des trucs Etc Je pense que La manière La plus saine Et la plus chouette De me suivre C'est de s'abonner A la newsletter Vu que j'essaie D'être régulier Sur la newsletter Parce que je trouve Que c'est la manière La plus proactive De suivre quelqu'un Et de suivre Une initiative Qui nous plaît Sans être dépendant Des algorithmes De recommandations De Youtube De Facebook De Twitter Pour nous servir Le contenu Et choisir Quelque part Dans tous les gens Qu'on suit Ce qui est Le plus intéressant Je trouve que La démarche La plus proactive C'est effectivement De s'abonner A la newsletter Donc on vous mettra Les liens Vers la newsletter En description Donc n'hésitez pas Soit à me suivre Si vous êtes Addict au réseau Sinon la gazette D'après la bière C'est très très bien Voilà Et vous Comment vous suivez Ah ouais Tu nous entends Ouais Ok Je disais C'est clair Que la newsletter Elle gomme En fait La compétition Qui existe Sur les réseaux Où du coup Tu postes un truc Puis les autres Il y a des postes Des autres Qui passent par devant Et coup La newsletter Il n'y a plus de compétition C'est en direct Donc c'est clair Que pour nous Chez Soulidream C'est aussi un petit peu La même chose On n'est pas trop 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 actif Sur les réseaux C'est une volonté Aussi De temps en temps Là on était en Bretagne On a fait un projet En voilie parapente On s'est un petit peu Motivé à alimenter Les réseaux sociaux Mais globalement On n'est pas très actif Non plus Et comme On recommandait plutôt Aux gens De s'inscrire A la newsletter Et puis On ne va pas Les inonder D'email Parce que nous Les newsletters C'est Je parlais d'avoir Trois parents Pour le coup On n'est pas super Réguliers On avait essayé de l'être Mais là ça fait Je pense six mois Qu'on n'en a pas envoyé une Mais c'est comme ça C'est comme ça En tous les cas On a pas mal de projets Dans les tiroirs Qui sont en train D'être construits Donc non Il y aura des bonnes choses A voir Je pense Dans la prochaine semaine Prochain mois Donc ouais Restez sur Restez sur Solidream En tout cas Je lis les commentaires Pour vous les gars Donc il y a Plusieurs personnes Qui ont fait des remarques Sur les dessins Très positifs Voilà Donc ça finit par Olivier qui dit Bravo pour tes dessins Donc c'est cool Ça a parlé Ça a touché des personnes Il y a des gens Qui les comprennent C'est bien Voilà C'est bien Et c'était chouette Pour nous C'était une première De discuter En live De faire ce genre De discussion C'est super C'est super sympa Merci Jean-Loup Pour l'initiative Finalement Quand même De ces rêves En tout cas Merci à vous Et merci à Brian D'avoir écrit l'article C'était vraiment C'était hyper chouette Comme projet Ouais C'était un grand plaisir Je continuerai A prendre plaisir A te dire Je ne sais pas S'il y a d'autres idées De collaboration D'articles Je ne sais quoi C'est chouette C'est chouette C'est une belle connexion Et puis Et puis voilà Ouais Rien de plus Parfait Salut à tous Salut à tous Ciao Ciao Bise Ciao